... Quelque chose a changé quand j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai l'impression d'être née pour lutter. À la longue, je crois que j'ai fini par perdre espoir. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça va aller, je suis là. J'ai retrouvé mes cheveux et confiance en moi. Je voudrais vendre vos produits ? Je doute que la vente soit dans vos cordes. Ce que veulent les femmes de couleur, c'est être comme moi. Elles n'y arriveront jamais, mais elles essaient. Je refuse de voir ma femme se rabaisser. J'ai pris la décision de fabriquer mon propre fortifiant. Approchez ! Je ne reçois aucun ordre, mon chou. Lincoln a fait de moi un vieillard libre. Et cet homme libre sera payé. Ah, tu es ma brue préférée, est-ce que tu le savais ? Chère sœur, vous aimez vos cheveux ? Ils ne nous laissent rien faire. On se sent laid parce que c'est ce qu'ils nous font croire. Avoir de beaux cheveux ouvre de grandes perspectives. Maman. Là, t'es dans ton élément. Je vais créer toute une gamme de soins. Et c'est pour ça que je souhaite ouvrir ma propre idée. Tout ça va beaucoup trop vite. Et nous vivons dans un monde régi par les hommes. Nous avons choisi notre place. Je ne suis pas venue pour faire des sandwiches, je suis venue pour faire des affaires. Oh, je le sais. Qu'est-ce que tu comptes faire, Sarah ? Ne laisse pas ces ingrates te voler tes rêves, maman. Il nous faut un plan B. Je ne ferai plus la laisser. On a fait des sacrifices. C'est à ton tour. Tu vas penser à ta famille. Les cheveux sont la beauté. Les cheveux sont une force. Sarah, tu veux développer un empire, c'est ça ? Plus grand que ceux de Carnegie, Ford et Rockefeller. On doit travailler dur. Être maligne. Et devine chrish. I'm a volag, I'm a volagien.